Chers frères, l'heure est grave. Je ne comprends pas russe, je ne sais pas parler russe. Je peux lire qu'une fois que le message est traduit en français. Le message que je vais vous lire ne vient pas de moi. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas s'il a vraiment dit. Mais s'il a dit, chers frères, l'heure est grave. Le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, de la Russie, accuse Macron d'avoir dit à Zelensky de profiter de cette situation de mutinerie en Russie pour frapper les soldats russes. Chers frères, je vais lire et après on va essayer de décotiquer. Je le répète, ce message ne vient pas de moi. Selon cette information, ce message viendrait de Lavrov. Une citation de Lavrov que je vous lis. Lavrov, deux points. Macron voulait que l'Ukraine profite de la mutinerie de Wagner. Macron voulait que l'Ukraine profite de la mutinerie de Wagner. Pourquoi ? On continue. Le 26 juin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, lors d'une interview exclusive à RT, a commenté la citation du président français, Emmanuel Macron. Selon lequel, la tentative de mutinerie de la SMP Wagner révélait la fragilité du régime et de l'armée et la faiblesse du régime et de l'armée. Pour Lavrov, pas de doute. L'Occident dans son ensemble est une machine militaire, économique et médiatique qui fonctionne à l'encontre de la Russie. Est-ce que vous avez compris ? Donc, pour la Russie aujourd'hui, Macron voulait que Zelensky en profite de cette affaire-là pour frapper. Mais c'est vrai, Macron, ce genre de tricat, il faut appeler juste au téléphone. Comment ? Je n'ai pas vu cette citation de Macron. Mais, vous savez tous que Sergei Lavrov, il ne sort pas pour parler comme ça. Quand il sort, c'est qu'il sort. Donc, s'il a dit ça, peut-être que c'est vrai que Macron a dit ça. Mais moi, je lis juste un poste. Voilà. Donc, je ne peux pas affirmer ou confirmer. Je ne peux pas confirmer, en fait. Mais, ce sont les citations de Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Chers frères, nous allons continuer parce que, il y en a. Vous savez tous que, depuis que cette affaire a commencé, depuis que ça a commencé, tous les pays de l'OTAN veulent que Poutine tombe. Tous les pays de l'OTAN, tous les pays de l'Union Européenne veulent que Morgola, Poutine, y tombe. Mes chers frères, ce n'est pas tout ça. Apparemment, il y a des gens qui ont parlé fort dans les moments durs de l'Ukraine, qui ont parlé fort, qui ont attaqué Vladimir Poutine, quand le président Serb, qui a attaqué Vladimir Poutine, ici, il y a quelques mois. Mes chers frères, écoutez ça. C'est ce que le président de la Serbie dit. La Serbie, en tant qu'état sérieux, ne soutient pas la tentative de rébellion. SMP de Wagner, en fédération de Russie, c'est ce qu'a déclaré le président Serb à l'exemple de Vissig. Nous n'avons pas soutenu la Turquie, la Russie. Nous ne soutiendrons pas l'Amérique ou tout d'autres pays, a déclaré Vissig sur TV Ping. Le chef d'État cède à noter que le pouvoir devrait être remplacé lors des élections, pas dans la rue et par la force des armes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le gars fait ces gens de déclaration ? Il a peur ? Qu'est-ce qui se passe de son côté là-bas ? Les gens commencent à gronder là-bas, je ne comprends pas, parce que la vie devient compliquée. Les gens ont commencé à gronder en Serbie, il faut nous dire la vérité. Parce que toi, moi je ne comprends pas trop ce que tu dis, parce que toi, on continue. Vissig a également indiqué que lui-même et le responsable de Belgrade ne se sont pas précipités pour commenter les événements. Il a souligné la hâte et l'insouciance à soutenir les actions du fondateur de SMP, Wagner Prigogine, de la part des autorités ukrainiennes et de certains politiciens étrangers. Donc, ce président de la Serbie qui dit que le comportement qu'ont eu les responsables de l'Ukraine, lui n'est pas d'accord avec ça, et puis c'est un chef de l'Europe, de l'Union Européenne, qui ont soutenu ses actions de Wagner, lui n'est pas d'accord. Je pense qu'il s'adresse peut-être à Emmanuel Macron. Lorsqu'on écoute Seger Lavrov parler, on se dirait qu'il s'adresse à Emmanuel Macron, on dirait qu'il s'adresse à Joe Biden, donc, chers frères, bon, voici un peu ce qui s'est passé. Maintenant, chers frères, ici, vous savez, quelque chose qui me fait un peu un truc dans le cœur, les États-Unis. Vous savez que les médias américains et les médias français ne sont pas pareils. Vous voyez, les médias américains sont un peu indépendants. Or, les médias français, c'est-à-dire toutes les chaînes médiatiques françaises que vous voyez, chers frères, lorsque l'autre dit quelque chose, ils tous vont dire la même chose. Il n'y a pas un qui va dire le contraire. En France, les médias, lorsque LCI dit quelque chose, France 24 va dire la même chose, TV5 va dire la même chose, BFM va dire la même chose, ainsi de suite, et tous répètent la même chanson. Voilà, c'est comme ça, et ils sont là-bas. Nos États-Unis, chacun a sa manière d'interpréter les choses. Bon, il y a des médias peut-être pour le gouvernement, mais il y a des médias indépendants. Mais en France, il n'y a pas de médias indépendants. On se dit, voilà, les AFP qui se font à l'agence frères, tout cela, c'est l'aime. Donc, on va lire ce truc-là, et puis on va essayer de comprendre. Selon The Washington Post, si les forces ukrainiennes dans le sud avancent au même rythme qu'elles le font actuellement, il leur faudra au moins 16 ans, 16 ans, pour reprendre tout le territoire aux forces russes. Vous voyez un peu. Donc, nous savons tous que les Américains donnent les armes, l'OTAN donnent les armes à l'Ukraine, tout le monde donne les armes à l'Ukraine. Mais ici, ce média américain dit, de la manière qui est dans le sud, les forces ukrainiennes sont en train d'avancer. C'est-à-dire, ils viennent, ils perdent, ils reculent, après ils regardent s'il y a personne, ils avancent un peu, ils disent, ils perdent, ils reculent, ils regardent. Et si ces personnes-là continuent ainsi, il faudra au moins 16 ans pour qu'ils puissent récupérer le territoire ukrainien. Donc, pour eux, aujourd'hui, il faudrait que l'Ukraine se bouge. Il faudrait que l'Ukraine se bouge, même si nous savons que c'est difficile. D'or c'est frais.